Le thème de l'enseignement cette semaine, la conversion de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, après la présentation de la personnalité de Paul, je vous propose un résumé de sa vie. Parce que sa vie a été missionnaire, sa vie a été entièrement missionnaire. On parle de la conversion de Paul. Mais il faut préciser qu'il ne s'est pas converti d'une vie de péché à une vie sainte. Il s'est converti du judaïsme à la foi en Jésus. Et on peut supposer qu'à l'époque où il persécutait l'église, il menait déjà une vie sainte. Il est scandalisé, nous le savons, par le discours du diacre Étienne qui, dans une vision, contemple Jésus partageant la gloire de Dieu. La foi nouvelle lui apparaît alors comme un grand danger pour le judaïsme. Paul, rappelons-le, n'a pas de sang sur les mains. Il ne participe pas directement à la lapidation d'Étienne. Mais il l'approuve et, à partir de ce moment, il poursuit partout les disciples. Saul était de ceux qui approuvaient ce meurtre, nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. En ce jour-là, éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution. En dehors des apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ce don qui avait été dispersé a l'air de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Nous le voyons, une partie des disciples sont des Juifs hélénistes. Ils viennent de la diaspora et parlent donc grec. Ils fuitent alors la persécution et retournent vers leur diaspora d'origine. C'est ainsi que des communautés actives se créent en Syrie, à Damas et dans le port d'Antioche. Saul, avec l'appui du Sanhédrin, décide de les poursuivre jusque-là. Il traverse la Judée et la Galilée et s'approche de Damas. Et là, là, il a le choc de sa vie. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Connaissant la Bible, il pense avoir affaire à un messager divin, à un ange qui lui serait apparu. Il demande « Qui es-tu, Seigneur ? » Il s'attend à tout sauf à cette réponse. « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » « Que dois-je faire ? » « Lève-toi, va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. » Sa mission, comme celle des douze, vient du Christ ressuscité. Il le dira lui-même dans 1 Corinthiens 9, verset 1. « Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? » Mais être apôtre, ce n'est pas être un marginal. Et ce que Jésus lui demande, c'est d'entrer dans l'église et de se soumettre aux règles. Alors qu'il se manifeste à Paul dans sa gloire, on attendrait que le Seigneur lui fasse des révélations. En fait, il l'envoie à la paroisse voisine, si vous me permettez. Chez un certain Anani pour se faire baptiser. Notez bien la répétition. « Soul, soul ! » Expression affectueuse habituelle à Jésus. Souvenons-nous en Luc 10, 41. « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. » C'est un détail qui ne s'invente pas. « Pourquoi me persécutes-tu ? » Question étonnante, qui ne peut venir que de celui qui disait « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. » Question qui restera au centre de toute la pensée de Paul. Il comprendra que l'Église ne doit pas être considérée comme une communauté ou une réalité distincte du Christ lui-même. Notre relation au Christ n'est pas une juxtaposition ni une cohabitation avec une personne plus ou moins étrangère. De même qu'un roi sans royaume ne serait plus un roi, on ne peut pas imaginer le Christ sans l'Église. Si le Fils de Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour avoir une destinée indépendante et pour garder ses distances avec son Église. Jésus avait dit « Ceci est mon corps » en donnant l'Eucharistie. Parce que le mot « corps » est celui qu'on employait pour désigner la personne. Saint Paul dira que l'Église est le corps du Christ. Parce que notre communion avec lui est telle que nous devenons Fils de Dieu avec lui et en lui. C'est une création nouvelle qui est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Comme cela arrive pour certains convertis, son appel à l'apostolat a lieu en même temps que sa conversion. Anani a peur d'accueillir Paul, on le comprend. Mais le Seigneur lui dit « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Acte 9, verset 15. Paul est alors baptisé par Anani. Et sans attendre, nous dit le livre des Actes au même chapitre 9, verset 20, sans attendre, il proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Étant rabbi lui-même, docteur de la loi, on lui donne la parole sans problème dans les synagogues de Damas. Après un moment de surprise, les Juifs décident de ne pas le laisser sortir vivant de la ville et on le fait fuir en le descendant du haut du rempart dans une corbeille. Nous trouvons ça dans Acte 9, verset 25. Trois ans plus tard, vers l'an 40, on se méfiera encore de lui. Et Barnabé, un membre de l'église de Jérusalem, devra le présenter à Pierre. Dans la ville d'Antioche, la plus grande de Syrie, une ville presque aussi peuplée que Rome, l'église se développe et le nom de chrétien apparaît pour la première fois. Les conversions sont nombreuses, également parmi les païens, les non-circoncis. Pour étudier ce phénomène nouveau, l'église de Jérusalem envoie Barnabé à Antioche. Et voyant la situation, il les encourage, mais il est débordé, très vite débordé, et il se souvient de Paul. Il va le chercher à Tarse, il le ramène pour l'aider dans cette mission nouvelle d'évangélisation des païens vers l'an 43. On peut admirer le discernement inspiré de Barnabé, qui a été l'un des premiers à faire confiance à Paul. Par cette initiative, il lui fournit l'occasion de mettre en œuvre son charisme d'apôtre et de devenir l'artisan principal de l'ouverture de l'église aux nations païennes. Sur le cœur d'apôtre de Paul, je vous invite cette semaine à lire la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 16 à 27. Que le Seigneur vous guide et qu'il bénisse votre travail missionnaire.